On s'appelle déjà les pouvoirs de madame Corinda et de le pouvoir Aloïc Lébert, Sophie Lechet dans le pouvoir à Ludivine de Roche, Guy Jaugeit dans le pouvoir à Dominique Brice et Maria Michel Yvolte dans le pouvoir à Mikelclair. Ensuite, il nous faut désigner un secrétaire. Est-ce que nous sommes d'accord pour Nadine Moreau ? Merci. Les gens voudraient en face à l'approbation du procès verbal de la séance du mercredi 15 avril. Est-ce qu'il y a des contre ? J'aurais une remarque parfaite. Je vous avais demandé lors de ce conseil du 15 avril de mettre à l'ordre du jour en traçabilité les questions posées et les questions que nous avons posées. Mme Bollard sur le procès verbal de ce 10 conseils des produits qui n'était pas obligatoire. Mais vous avez réfléchi sur l'opportunité d'insérer dans les prochains 10 procès verbal de libération. Donc, nous avons jugé qu'il n'était pas opportun de le publier. Vous étiez au conseil. Mais là, vous pouvez réfléchir. C'est une vie sur le sein de l'échelle. Non, c'est réfléchi. Bon, c'est tout. On n'a plus rien à le dire. On n'a pas le droit d'être passé non plus. Non, c'est une réunion publique. Chacun a le droit de juger les questions et les réponses. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons jugé qu'il n'était pas certain d'inscrire au procès verbal les questions. Pourtant, les thématiques évoquées étaient importantes. Puisque nous avons évoqué à Marie, nous avons évoqué le projet d'ERMA. Donc, tous ces sujets-là ont été abordés au cours de plusieurs conseils municipaux. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, pas seul. Pas d'autre. Ensuite, nous passons au compte rendu d'une décision du maire. J'ai d'autres questions à la page 9. En effet, madame le maire a constaté que ces crédits au titre de la taxe de séjour avaient toujours été surévalués jusqu'à 24,55% en 2014. Je vous rappelle que 2014, c'est votre budget. qui avait été programmé par l'équipe précédente. Nous étions en place. Nous étions en place. Nous étions en place. On avait fait une évoque du budget. Nous étions en place depuis trois semaines. Il est évident que nous, la nouvelle équipe, ne pouvions que nous servir de cette évoque du budget. Alors, en admettant, la remarque que je vous ai faite, je ne sais plus si c'était en commission ou en conseil, c'est que quand vous avez élaboré le budget 2015, vous êtes partis... Quand on a évauché le compte prévisionnel de 2015, nous sommes partis sur le compte prévisionnel de 2014. Je vous avais fait remarquer qu'il fallait mieux prendre le compte administratif de 2014 pour élaborer le budget 2015. Peut-être qu'en administratif de 2014, c'est possible. C'est peut-être qu'il y ait ses 24,5%. Mais au vu des résultats de 2014, le compte administratif, c'est avec un compte administratif, c'est-à-dire avec le résultat de l'année 2014, qu'on élabore le budget 2015. Mais je vous rappelle quand même, pour finir, que 2014, c'est nous, c'est quand même. Donc, je répète, les comptes, le budget 2014 avait été établi trois semaines, a été programmé trois semaines après notre arrivée. Il avait été évauché par l'équipe précédente. En trois semaines, c'était impossible de recalculer les évidences et les éventualités, etc. Pour ça, vous pouvez, je pense, vous entendre pas. Alors, une troisième remarque à la page 10. Donc, là, c'est le compte rendu du Conseil municipal du 15 avril. Et à la page 10, vous faites mention d'une conversation avec M. Otto du 16 avril. Alors, un compte rendu du 15, à cet endroit-là, vous faites le compte rendu un mois après et vous rajoutez tout ce que vous voulez sur ce qui s'est mis au Conseil municipal du 15. J'estime que ça n'arrive à faire dans un compte rendu du 15 avril des remarques qui ont été faites ou des conversations qui ont eu lieu et qui ont eu lieu le 16 avril. Je vous fais quand même remarquer que le compte administratif 2013 a été validé par le receveur municipal, a été validé par le concours de la légalité et qu'il n'y a pas de remarques. Contrairement à la réunion qu'on a aujourd'hui, qui sont effectivement, que cette réunion-là, on est là pour remarquer que vous n'avez pas pu le compte la dernière fois, obligé de revoter à vous. Non, on est obligé de revoter des modifications. Oui, je vais sur les mots, je vais sur les mots. A savoir que la commune de Bourgogne, il n'y avait pas le personnel compétent pour l'établir, qui est en train d'être remédié. Tout est vérifié, il n'y a pas de problème. S'il devait y avoir des erreurs, c'est sûr qu'il y a eu des... Alors, on a été pris à coup de temps et surtout de compétences du personnel. Je suis désolée. Ce soir, cette réunion et justement ce conseil municipal est justement pour corriger le budget que nous avons présenté la dernière fois. Non, je ne vois pas le sens. De toute façon, vous ne voyez jamais de problème. Une dernière remarque à la page 14. Concernant Amaris, on va vous indiquer que l'ancien maire avait promis le versement d'une subvention supplémentaire de 10 000 euros. Effectivement. C'est 2 500 euros par logement. Donc avec un petit logement, c'est effectivement 10 000 euros pour cette opération. Et une autre subvention de 50 000 euros pour le bâtiment de la cité bourgogne pour beaucoup de ces projets. Donc la cité bourgogne a été abandonnée. Tout à fait. Je vous rapporte ce que le directeur de Amaris nous a donné. Ce qui nous a donné. Donc, en toute transparence, je vous rapporte ce que nous avons appris, ce que nous faisons et ce que nous allons faire. C'est simplement pour conclure sur Amaris. Donc, ça fait 10 000 euros qu'un Amaris n'aura pas dans son budget. Qu'il ne demande pas. Qu'il n'aura pas dans son budget. Qu'il ne demande pas. Non, parce que vous m'avez dit que je pense que vous les signifiez, de toute façon, vous ne verriez pas. Plus 72 000 de subventions au Conseil Général qui ont été perdues. Donc, ça fait déjà 82 000. Ce qu'il faut quand même être conscient, c'est que les locataires qui vont louer ces appartements-là, ils paieront plus cher de location puisqu'il augmentera 82 000. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça nous arrange. Je vais avoir des volies un peu plus cher chez Amaris. Pas du tout, monsieur. Non, je ne parle pas du tout. Je peux vous parler en connaissance de cause, comme vous le savez. Nous avons rencontré avec madame Daré, monsieur Barbelin, son architecte, son directeur financier. On est en complet accord sur la répartition des logements, sur la quantité des logements et sur l'absence des accords précédents. Il n'y a aucun souci. Monsieur Barbelin a aussi admis de toute façon que le projet original était sûrement trop… Le directeur du patrimoine nous l'a dit parce que finalement, ils ont quand même fait une étude de marché et ils ont admis que d'avoir six logements de 40 m² en plein centre de Bourbonne, ça ne répondait pas à la demande. Ils ont donc refait une étude et ils ont évalué, ils ont conclu comme nous, en fait. Et donc, je peux vous dire que l'accord est complet. Il n'y a aucun souci. Oui, ils ont dit ce que vous m'ayez en train de dire. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez avoir une question. Et là, il faut que l'on passe. Et il faut que l'on passe. Je passe au compte rendu d'une décision du maire. Je vous informe que dans le cadre des délégations que j'ai reçues par la sous-délecture, excusez-moi, de l'ombre, le 17 mars 2015, il a été conclu et signé un avenant numéro 1 de transfert du marché de météoriseur d'assistance et conseil à la nature au public du parc animalier de Lavalier. Ce transfert se fera de la société Dimosome EURL à la société Canopy Nature EURL. Le marché de l'étriste initial de 30 avril 2014 est inchangé. Il est simplement transféré par voie d'alternant à l'entreprise Canopy Nature EURL de Élancourt. Le dit avenant de transfert n'a aucune incidence financière. Le montant du marché initial reste donc inchangé par 21 120 € TTC. Les crédits correspondants sont d'ailleurs inscrits dans le budget en cours de l'exercice 2015. Je vous demande de bien pouvoir vouloir prendre acte de cette décision. La personne qui était en charge de directeur, si on veut, de l'entreprise Canopy avait... Le directeur de l'entreprise Canopy travaillait pour la première entreprise. Celui-ci ne travaille plus pour l'entreprise d'origine. Les deux sont en accord que monsieur... Comment il s'appelle ? Monsieur... Enfin, de l'entreprise Canopy continue le projet comme il était là en départ. des compétences... Donc, c'était... je vous demandais de prendre acte. Nous passons maintenant à l'inscription à l'état d'assiette et destination des groupes. Les affoages des assiettes 2015. Pierre. Je fais par l'assemblée du projet d'inscription à l'état d'assiette de la destination des groupes dans le cadre des affoages 2015, établies par les services de l'ONF, dont un exemplaire est point d'un annexe. Par conséquent, je demande à l'assemblée de bien vouloir prouver ce projet et d'autoriser madame le maire à signer des documents référents. Donc, ça concerne les affoages des groupes pour l'année 2015. Affoages des sessions de travaux. Voilà. Donc, vous avez des détails. En annexe. Bon, je pense que vous avez des détails. Je vais demander à ceux qui s'en comptent. Est-ce qu'on sait ce que ça va nous rapporter ? Oui, on sait à peu près les affoages. Exactement, je ne peux pas vous dire la telle quelle. La bande des approches s'est faite donc au mois de décembre. Ça, c'était donc pour l'année dernière. Alors, est-ce que c'est par rapport à ceux de cette année ? Non, c'est ceux qui ont été... C'était l'année dernière ou 13 ans encore ? Je ne sais pas. 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 Donc, exactement. De toute façon, les affoages, si vous voulez, c'est principalement le prix qui est débattu. Le prix, donc, austère de bois. Et ensuite, le volume. Le volume est estimé. Et donc, dans la telle parcelle, telle parcelle, ils vont œuvrer sur tant de stères. Et donc, ça va rapporter tant. Mais ça, c'est à la... Ce qu'il faut, c'est très là. Qui... De la même manière qu'on va le voir dans l'article suivant. Bon, c'est... Il n'y a rien de très, très précis vis-à-vis de l'honneur. Parce que ça, c'est vrai qu'eux, ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas prévoir des prépables à un chiffre ou donner un chiffre. Voilà. Les affoages, de toute façon, à Bourbonne, si vous voulez, ne sont pas pris que par des Bourbonais. C'est pour ça qu'on parle aussi de cession. Parce qu'on est obligé de faire appel à des personnes étrangères à Bourbonne pour traiter, pour travailler le bois qui est... Qui se trouve à être vrai, quoi. Donc... Ces gens-là, donc, c'est par rapport à ça. Mais on ne sait pas exactement, hein. À savoir que l'une année sur l'eau, quand même, ça se retrouve. Et c'est vrai, mais on a regardé quand même, bon, par rapport à ce qui s'est déjà passé. Et puis... Il y a eu des années à 158 et il y a eu des années à 200. Oui, mais sur le total... Non, mais là, c'est les affoages. Ça, ça y est, les affoages viennent à moins. Il y a quand même un peu visionnel, mais pour l'Apollo. Voilà. On lui dit, on va le chercher. C'est un peu visionnel qu'il est dans les... Oui, mais dans les luttes totales. On a... On a arrangé l'Apollo. On a arrangé l'Apollo. Oui. On a arrangé l'Apollo. On a arrangé l'Apollo. Il y a-t-il des comptes ? Des abstentions ? Voilà, je vous remercie. Donc, pour rester dans les bois, j'indique à l'Assemblée que suite au projet de contrat d'arbre d'isolement conclu entre l'Office national des forêts et diverses entreprises, le Conseil municipal doit accepter de mettre les produits désignés ci-dessous, en vente, ou de gré à gré, pour la saison 2014-2015, à savoir, donc, les hêtes des parcelles 72-2, 73-3 et 92-1, qui sont estimées, donc, à 100 m3. Bon, là, c'est pareil, c'est le bruit, hein. C'est une estimation. Donc, ça, c'est ce qui se trouve, principalement, le long du chemin du haut du bois, là-haut-dessus. Et puis, 92-2, je ne sais pas si vous voulez, où c'est ? Bon, enfin, principalement, de toute façon, c'est là-haut du chemin du bois. Il y a du mètre de valeur. Donc, c'est un chantier de gré à gré. Je dois vous préciser, donc, que le prix de vente sera en totalité encaissé par l'agent comptable secondaire de l'Office national des forêts, qui reversera à chaque commune la cote part ainsi établie moins 1% correspondant aux frais de gestion reversés à l'ONF. Le virement en achat propriétaire interdit l'entra au plus tard, à la fin du deuxième mois, suivant l'engagement effectif des centres versés par l'acquéreur du lot regroupé. Je demande donc à l'Assemblée de bien pouvoir approuver le projet de mise en vente de gré à gré des produits si avant désignés pour la saison 2014-2015. Donc, chaque partie se touche pas, puisque bon, il n'y a pas que le bonbonne, le marché de gré à gré regroupe plusieurs communes, plusieurs chantiers complétés. C'est pour ça qu'on parle de ça. Voilà. Y a-t-il des personnes contre ? Qui s'abstiennent ? Je vous remercie. On va parler du problème de chauffage. Je rappelle à l'Assemblée qu'un marché d'exploitation relatif aux installations thermiques et aériennes des bâtiments communaux a été conclu le 22 décembre 2006 pour une durée de 8 ans courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014, inclus. Que par sa délibération, numéro 24-164 du 11 décembre 2014, l'Assemblée a autorisé Mme Le Maire à signer toutes les questions relatives à l'attribution du marché d'exploitation sur des installations thermiques et aéroniques des bâtiments communaux de Montbronier-Bain à la société Cofélie, suite à la mise en œuvre d'un appel d'ordres ouvert autorisé par la réglédération numéro 23-114 du 12 novembre 2013. L'ensemble des pièces du marché a été transmis au contrôle de l'égalité du 30 janvier 2015. Le marché a ainsi pris effet le 1er février 2015 pour une durée de 8 années courantes jusqu'au 31 janvier 2023. A cet effet, j'indique à l'Assemblée que le délai d'exécution du marché 2007-2014 doit être prolongé pour une durée d'un mois, soit du 31 janvier jusqu'au 1er janvier au 31 janvier 2015. Le dit amenant a été transmis à la commune de Montbronier-Bain le 3 avril. Par conséquent, je demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver le projet d'aménage numéro 7 dont un exemplaire est joint en annexe à intervenir entre la commune de Montbronier-Bain et la société anonyme GDS Suez Énergie Service Coféry et prolongeant le délai d'exécution du marché précité conclu de 22-12-2006 pour une durée d'un mois au mois du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015 inclus. D'une part, et d'autoriser madame le maire à le signer d'autorat. C'est une chose dont on avait parlé un peu à l'époque puisque le contrat est le 31 décembre. Donc là, on régularise les choses. Il y a un type de questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, acceptez. Merci. On passe à l'approbation des budgets publicitifs 2015. Donc, c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir. Donc, je rappelle à l'Assemblée qu'elle a couvert la majorité du suffrage extrême par sa délibération numéro 2015-46 du 15 avril 2015 du projet de projet publicitif 2015 de la commune de Bourgogne-les-Bains, du service des eaux, de la gestion d'apprenties thermales et de la caisse des écoles. Ceux-ci ont été transmis au titre du contrôle de l'égalité à la sous-préfecture de l'arrondition de Garnes le 24 avril 2015. Par un courrier daté du 30 avril 2015 dont la commune a accusé réception le 4 mai 2015, M. le Sous-Café a fait connaître ses observations suivantes. En ce qui concerne le budget principal, dont je le cite, l'article 74-127 dotation de péréquation est doté d'une prévision de 3 000 €. Or, au but des délibants nés en ligne par la Direction Générale des Collectivités Locales le montant porté est de 0. L'article 10-222 FCTVA est, quant à lui, doté d'une prévision de 256 148 €. Ce montant apparaît extrêmement élevé au regard des dépenses 2013 et 10 000 €. Il semblerait que vous ayez pris en compte dans la base du calcul une somme de 625 000 € non soumise à TVA. Au vu du dossier que vous m'avez transmis, le montant réel de la TVA que vous allez recevoir s'élève à 149 328 € décomposés comme suit, 146 435 € au titre du budget principal et 2 893 € au titre du budget annexe pro. Quant au budget annexe, gestion de propriété permanente, les dépenses inscrites au chapitre 0.22 dépenses intervues correspondent à 47,04 % des dépenses réelles dans la section, alors qu'elle ne devrait pas dépasser le plafond de 7,5 %. Donc, j'ai annoncé à l'Assemblée qu'elle doit, ce soir, procéder à un nouveau vote de mouvement budgétaire 2015 de la Côte d'Université de Bordeaux-Dépargne en ce qui concerne le budget principal et de la gestion de la propriété permanente du budget annexe pour tenir compte des observations. Alors, ces observations que vous avez transmises, vous en avez relevé sur une chaude. Voilà. On n'avait pas pu en discuter parce qu'effectivement, c'était le soir même. Je pense qu'on a annoncé le 2,5 %. Donc, c'est sûr que le budget, comme vous le savez, a été là-dedans de conditions très difficiles, extrêmement difficiles. qu'effectivement, c'est 7,5 %, il faudrait le savoir, parce que c'était un montant qui était pressif. Donc, c'est une erreur. Mais bon, on est là ce soir pour les corriger, c'est une erreur. Je... On a eu une commission des finances hier soir. Bon, la commission, elle n'est pas plus en place parce que j'ai remarqué qu'on avait à faire avec les conseils. Voilà. C'est... C'est pas... 107. Je voulais juste pouvoir profiter de la commission pour qu'on puisse quand même en parler, donc je pense que ça sert à ça. Du coup, je me permets de le faire ce moment ce soir. C'est sûr qu'on se le verra davantage, comme je l'ai appelé, les deux. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de faire un conseil municipal sans voter le budget la veille de la date que la commune va remettre. c'est de faire ça. Après, cette année, les dotations, on les a reçues. Pas toutes, parce qu'il y avait encore le fameux, le fameux, l'habitation de l'équation, on a dû le recevoir le 5 ou le 6 avril. Les autres, on a reçu le 1er avril. Donc, on a un délai de 15 jours pour transmettre. Effectivement, on a monté 15. on a une commission des finances. C'est vrai que, bon, vous avez fait votre remarque des 7 et 8 % qui est justifié. Le 15, bon, tant pis. C'est pas très grave. On peut toujours se revoir. Pour l'avenir, présenter le budget comme il a été fait précédemment. Ça date pas de notre équipe. C'était encore un 7 jours. Ce sera beaucoup plus clair pour vous et ce sera beaucoup plus clair pour vous. Voilà. Donc, il y a effectivement des erreurs que nous allons rejoindre ce soir. Je ne sais pas si vous avez vos documents budgétaires avec vous. Ça ne change pas avec vous. Je vais tout de même vous les présenter. Donc, on avait vu des articles du budget. Je vais peut-être commencer par le budget annexe de la gestion de la propriété thermale. C'est justement qu'on reprend ce que vous avez fait. Donc, concernant ce budget, qui est du budget de la gestion de la propriété thermale. Voilà. C'est une question de fonctionnement équilibrée à la somme de 594 748 euros. Donc, pour les dépenses, à la ligne 0,22, que vous trouverez si vous avez page 5, en dépense du fonctionnement. Voilà. 14 727 euros, qui correspond donc à ce plafond de 7,5 %, donc une résurance de 67 637,54 euros. Donc, à l'article 65 22, que vous pouvez montrer juste un peu plus bas, reversement de cet excédent des budgets annexe à caractère administratif au budget principal. 112 637,54 euros. Il y a de 54 euros en tout, donc plus 77 637,54 euros. Donc, au niveau des recettes, cette section est à changer. Voilà. Donc, pour la modification. Non simplement, on peut remarquer que là, il y a 77 000 qui revendent au budget principal. Plus de têtes, il y avait 35 000 qui avaient été inscrits à juste titre dans le budget thermale. Donc, avant qu'on ait fini de payer les termes, le budget communal encaisse déjà 110 euros. Donc, je vais faire une parenthèse. Nous avons à nous commencer sur cette modification. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Je vous expliquerai pourquoi. C'est sur la globalité. Globalité. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Contre. Autre. Qui s'abstiennent ? Contre. Contre. Qui est-ce qu'il y a des personnes qui n'a pas ? Concernant la section d'investissement, équilibrée à la somme de 842 543 043 euros, c'est-à-dire totalement à changer. Qui est-ce qu'il y a des personnes qui se font ? Ou ils veulent quand-mêmes à soumettre aux vokers ? Il y a des personnes qui se font ? Il y a des personnes qui s'habitent ? Il y a des personnes qui s'habitent ? Donc, section de fonctionnement, équilibrée à la somme de 4,258,366,54 euros, au titre des dépenses. Donc, j'avais une notification à l'article 61,988, autre très divers, 57 000 euros, donc moins 3 000 euros pour la notation de dépression. Et, à la ligne 0,23, virement à la section d'investissement, 599,58,24 euros pour total, soit plus 77,667,54 euros, et on peut prendre le budget de la propriété permanente. Au titre des recettes, l'article 74,127, dotation nationale de péréquation, donc à ce qui est de 0 euros, c'est différent pour 3 000 euros. Et à l'article 74,51, excédent des budgets annexes à caractère administratif, 112 637,54 euros au total, soit plus 77 637,654 euros. Merci. On termine dans le jour, parce que j'aimerais avoir des explications contre le tableau des effectifs, et ça joue effectivement sur le budget. Donc j'aimerais être présenté. Si, 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 c'est ce qu'on aura. Section d'investissement du budget principal, qui est liée à la somme de 2 millions 8059,16 euros, une des dépenses, article 2313, donc sur les constructions, 852 1397,06 euros, ce sera la différence entre 2075 et 2037 euros. Et au titre des recettes, article 1922, je vous confère le CTVA, revue, à hauteur de 146 435 euros, ce sera la différence entre 107 712 et 211 euros. On a donc un virement de la section de fonctionnement, pour un total de 509 958,24 euros, donc une différence entre 67 637 et 154 euros. Merci. Merci. Quand c'est une modification, y a-t-il des personnes qui sont en commun ? Personnes qui s'appetiennent ? Je vous remercie. maintenant nous passons à la modification du tableau des effectifs à côté du 1er mai de réclame donc il s'agit de créer un poste d'adjoint administratif de deuxième de deuxième classe à temps non complet d'une durée hebdomadaire de 17h30 au sein des services administratifs et d'un poste de technicien territorial principal de deuxième classe à temps complet toujours au sein des services administratifs je vous demande d'approuver la création de ces postes monsieur vous voulez c'est à moi que vous passez le tableau des effectifs parce que si vous voulez moi vous avez trois conseils on a les tableaux des effectifs qui sont unifiés j'ai jamais été à Cador au niveau de la de la classification des agents municipaux j'aimerais savoir en définitive combien de personnes nous embauchées qui appartiennent à partir de l'année alors au moment où là nous parlons du 1er mai 2015 l'agent le technicien est une création de poste en effet technicien principal vous dites les titres technicien territoriaux donc les deux les deux sont en effet des créations de poste et j'avais vu sur les petites agences que vous cherchez les personnes pour s'occuper des finances de la commune nous avons déjà voté ça c'est la seule qui va être embauchée oui ça fait trois personnes oui en effet en placement de en comptabilité il y avait un poste vacant donc ça n'a pas été une création de poste quand on a quitté il y en avait aujourd'hui il y en a trois plus dans le cadre d'effectifs il y en a des postes vacant c'est bien ça quand vous avez quitté il y avait des postes vacant peut-être mais c'est pas volontaire vous avez quitté vous voyez c'était donc ça fait trois personnes ça représente au niveau du budget qu'elle serait qui était budgétée l'année d'avant l'année d'avant 2013 2014 ça représente trois postes trois postes au niveau du budget 2013 2014 ça représente qu'elle serait la question est claire c'est la réponse on ne peut pas l'être vous savez si vous embauchez on a voté votre budget c'était votre budget pour garder les livres c'est prévu dans le budget donc pourquoi on a voté 871 000 euros voilà et 871 000 c'était à quelques euros près est-ce que un peu plus que l'on a dit un peu plus un peu plus avec les trois salariés aujourd'hui ça va coûter 1,220 euros parce que je ne sais pas c'est pour guilleter je vous pose la question l'année dernière essayez de vous rappeler on l'a fait dans ces municipales il y avait eu une économie post-personnelle donc si l'augmentation est très peu différente c'est parce qu'il n'y a plus une augmentation pas une augmentation l'inverse il n'y a plus une économie donc le sujet là c'est dans le monde c'est le compte administratif 2014 et qu'est-ce que vous avez budgété au compte prévisionnel 2015 les sommes le budget ça c'est bien moins c'est pour ça que on a décidé de ne pas voter le fonctionnement dans la nature donc ça prend un départ tout courant sans marquer oui pour l'instant c'est pour ça qu'on n'a pas voté le compte le fonctionnement et au niveau de l'investissement pourquoi nous n'avons pas voté l'investissement j'en reviens sur les subventions je crois que je constate effectivement que la sous-préfecture n'a pas parlé des subventions qui étaient ascrites par le budget bon je crois mais comment pourrais-je dire en bon gestionnaire en essayant de prévoir un peu l'avenir mais c'est pas l'avenir à 5 ans c'est l'avenir à 6 mois c'est à dire que admettons bon je ne me fais pas trop de soucis parce que je pense qu'il n'y aura pas grand chose de fait d'ici la fin de l'année mais admettons qu'il y ait eu des travaux de fait et à 6 ans que les subventions n'arrivent pas par la bonne période nous avions excusez-moi d'en rappeler moi j'ai appris comme ça j'étais 12 ans j'ai appris comme ça systématiquement on inscrivait un emprunt systématiquement pour pouvoir aujourd'hui aller voir les ventes négocier avec les ventes pour dire voilà on va avoir besoin de 50 000 ou de 500 000 vous prévoyez l'emploi budgétaire ce sera peut-être en octobre novembre ou décembre ou ce sera peut-être théorien du tout par contre vous prévoyez une emploi vous nous donnez une fourchette on est éclair vous allez arriver j'espère que ça ne existait pas vous allez arriver au mois d'octobre ou au mois de novembre vous allez vous trapper à l'octoban vous allez vous dire à l'octoban tous vos budgets qui sont consommés donc on est coincé pour vous traiter on va aller chercher une grande vie de 6 août et là nous allons vous attendre au virage avec les groupes donc la doctrine de dire on ne fait pas d'emprunt c'est pas parce qu'on inscrit l'emprunt à un compte d'investissement qu'on est obligé de le faire c'est pas parce qu'on inscrit une somme en fonctionnement qu'on est obligé de le dépenser heureusement parce que ça fait ça qu'on fait l'excellent fonctionnement je regrette qu'il n'y ait pas eu ces primes on minimise de 100 000 euros à 150 000 euros les subventions par contre le jour les subventions arrivent et au fur et à mesure on minimise la somme d'année d'emprunt pour arriver ça nous est déjà arrivé dans les années précédentes on ne peut pas faire d'emprunt non plus on ne doit obliger on n'était pas des fins d'emprunt et le jour où on n'a pas le temps effectivement on n'en a pas on votait tous les ans une ligne de trésorerie on votait mais on n'a pas du voté une ligne de trésorerie d'abattir ça c'est un principe le jour où les dotations mensuelles les états nous versent tous les mois un jour les dotations à la victoire on est bien content d'avoir une ligne de trésorerie qui était une autre avant en début d'année ce qui nous permet de passer huit jours quinze jours trois jours au moins de pouvoir faire la veille voilà ce qui est des deux remarques que je préfère c'est pour ça qu'on n'a pas voté l'actu le budget de l'investissement et j'espère qu'on aura une autre surprise en fin d'année au niveau du poste des salaires parce qu'il n'aura pas le temps de l'idée nous avons fait nos calculs nous avons confiance que le budget qui est je pense que c'est toujours d'un budget révisionnel nous avons tout pesé dans le peu de temps qui nous a vu dans cette année monsieur Romère nous avons confiance que nous pourrons que le budget est bien 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 calculé au but des investissements européens au but je me rappelle qu'on a dépensé non on a diminué les dépenses de la commune après tout la dette de la commune est passée de 3 millions 4 la dette totale à 2 millions 8 en un an seulement et on n'a pas fait d'emprunt justement ce qui nous permet ce qui nous permet pour 2015 d'engager justement des dépenses et la première année je ne sais pas si vous vous souvenez mais la première année c'est une année d'évaluation donc on a évalué et nous avons entièrement confiance que ce que nous avons programmé se fera et nous ne voulons pas bien dans la démesure surtout pas dans la démesure des emprunts jamais de baisser la dette ça a toujours été bien c'est pas un problème mais il ne faut pas avoir cette doctrine avec des dollars que de l'arrivée est à zéro quand on n'investit pas quand on n'investit pas quand on n'a pas fait c'est d'avoir un bon lit il arrive un moment on n'avance plus et on regresse donc j'espère qu'on va voir parce qu'effectivement on a la démesure on n'avait pas une dette si sur la revue que ça on n'a pas une dette on n'a jamais eu un projet d'affusée on n'a jamais eu en 25 ans on n'en a jamais eu un projet de discuter et je pense que on n'a pas fait parce qu'on avait quand même une lettre en 8 ans parce qu'on a investi il faut tout de même 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 il faut la construire de 100 euros quand même on n'a pas un certain niveau qu'on le fait il faut tout de même donc qu'est-ce qu'on peut passer au roche c'est vous madame je vous comprends comment on peut justifier en cause de deux personnes justement pour combler le manque de compétences nécessaire parce que je vous rappelle qu'on est une commune c'est vrai avec le 2000 habitants et on a une infrastructure de 6000 habitants pour ouvrir cette infrastructure il faut du personnel et du personnel en plus de temps mais ne pas former le personnel ça n'a pas été fait c'est dans un certain mais pas suffisamment éventuellement les retards les charges de travail la charge de travail c'est plus que l'on a une table vous vous comprenez mais il y avait énormément de retards oui mais on voit le résultat c'est pas le résultat de quoi vous avez participé comme le travail de compte vous avez été ensemble vous y étiez aussi il y a beaucoup de monde à l'époque depuis les objectifs avaient régressé ils n'ont jamais été remplacés etc ça ne vaut pas dire ça en tire sur le personnel mais finalement c'est pas comme ça que ça fonctionne vous n'avez jamais verbalisé il n'y a aucune condition c'est qu'une volonté c'est qu'une volonté oui c'est une volonté alors tout à fait je ne comprends pas à l'heure actuelle à l'heure actuelle on a mis à soin des restrictions toutes les communes parce qu'on a de moins en moins de l'état l'état diminue toutes les prestations qu'il nous donnait donc ça c'est quand même un objectif de diminuer les domaines et de décommuniser et nous on a en gros une version et demie je le dis cette option je vais à peine je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir faire cette personne n'a sur cinq jours on a fait ça le ratio en demi-journée non c'est pas en demi-journée c'est 17h c'est un peu présentant mais pas grand j'espère qu'elle a les compétences tout à fait c'est pas une avis c'est pas une avis non je ne peux pas nous faire c'est pas une avis c'est pas une avis d'un agent c'est pas une avis d'un agent Bien, non. Il est bon. Il y a des interventions. Est-ce qu'on a des questions ? Questions diverses. Vous entendez transmis de par-mêmes ? Oui, alors. Je vais vous demander l'étude des comptes administratifs de la commune de Bourgogne-les-Bains par la Cour des comptes pour la période 2008 à 2014. Je ne sais pas pourquoi vous parlez. Si vous voulez, en 2014, vous avez dû recevoir un compte. C'est un compte rendu de la Cour des comptes qui tracoune les comptes de 2008 à 2014. Pourtant, pas l'autre. Ça serait plus simple. Il faut rechercher. On a recherché. On a recherché. Et honnêtement, on n'a pas trouvé. Non, non, ça devait être arrivé depuis 15 ans. De cette année ? Je redémanderais, mais là, on n'a rien. Non, c'est simplement pour clôturer une fois pour toutes les critiques sur la tenue de Bourgogne-les-Bains par les X années que nous avons faites. Donc, renseignez-vous auprès de la sous-préfecture. Ce n'est pas de préfecture, mais ça, c'est un ordinateur que vous avez de recevoir. S'il y avait ce qu'ils nous ont envoyé, quand même ? Bien sûr, oui. Oui, mais systématiquement, pour information, systématiquement, les termes de communes sont vérifiées par la compte des comptes sur une période, dans les cas de 8 à 14, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. J'aimerais vous renseigner. Les comptes de 2014, ils ont été pour moi de Mance. Non, mais... Ça a été fait par... Ce sera peut-être 13, c'est de suite, à une année près. Mais on doit recevoir, incessamment, on doit recevoir l'étude de la Cour des comptes qui signifie que les comptes de la commune ont été sincères et véritables pendant les 5 années à la vie qui a parlé de la réalité et à cette suite. Donc, tous les 5 ans, systématiquement, on était, entre guillemets, épluchés par la religion. Alors, j'aimerais que, pour clore nos anciens mandats, j'aimerais que vous recevez, si vous en avez le lien par-dessus, que vous recevez ça, dans vos... Mais d'ailleurs, vous êtes obligés de signifier en sens public. Donc, c'est l'initiative. Comme toi, la consignation. Si on est obligés d'attendre le monde, ça va s'en dire... Non, je ne pense pas que tu signifies. On ne va pas prendre confiance. Non, je ne pense pas que... Soyons plus bien entre nous. Et en attendant, le courrier de la sous-préfecture, donc du 30 avril, si on est le 4 mai, est-ce qu'on peut, on a le droit ? Vous en avez la copie, parce que tout est retranscrit. Alors, je veux dire, le paragraphe là, c'est exactement ça. Tout ce qu'on a en fait, c'est la formule de politesse. C'est tout. C'est tout. Donc, si vous voulez, vous voulez, je vous en ferai. Mais, en toute sincérité, c'est exactement ça, sauf la formule de politesse. Je pense qu'on a été payé pour se méfier, donc on se méfie. Mais il est de quoi ? Je pense qu'on avait dit que... Il y a des courriers qui sont regardés. Il y a des courriers qui sont regardés. Il y a des courriers qui sont en arrière. Non, mais... On avait dit que... On avait dit que... On avait dit que... On avait dit qu'on n'en venait plus en arrière. C'est à partir de quand ? De quand ? On avait dit qu'on n'en venait plus en arrière. Oui, mais j'avoue que j'ai des loupes, donc je préfère. Non, non, non. Le fourrier, il a juste pu être fourni à la reconciliée. Alors, on ne vous met pas. Sur deux ans, oui, il n'y a pas de problème. Du temps, mais tu viens voir. Je vais les lire plusieurs fois. Tu les enlèves, c'est pas en arrière. Tu les as eues. Tu peux te soucier très bien. En première fois, tu es consulté. Je peux te soucier de toi. Tu viens, je pense. Et à chaque fois qu'on m'avait demandé quelque chose, je voulais communiquer. Il n'y a jamais eu de refus de ma part. On préfère la polémique. Ça fait certainement plus facile. On a un premier d'assaut-en-fecture qui est suffisamment important. Je stim que le conseil municipal de Bourgogne peut avoir en vain. C'est pour ça que, pour économiser du papier, je vais vous dire, on vous l'a mis dans la synthèse. Donc, vous avez eu tout le temps de l'étudier. Tout ce qu'on a enlevé, c'est la formule de politesse. Si vous voulez, on aurait pu la mettre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, là, on peut déclarer la synthèse. Merci. 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 Merci.